Bonjour et bienvenue, on est reparti pour du Starfield. Donc... On va... Je crois qu'on va continuer l'histoire principale. C'est un peu compliqué, dans le sens où on va devoir choisir quoi faire. Parce que, comme j'ai dit, on a le côté où on va tout perdre. Mais on a le côté où on va aussi monter, deux niveaux et tout ça. Enfin, c'est un peu compliqué, donc on va en parler un peu plus. Enfin, non, c'est pas compliqué du tout, mais on va devoir en parler un peu plus au fur et à mesure qu'on progresse. J'ai gestion d'avant-poste niveau 2, donc je suis content. Donc on va continuer ça, puis après, comme j'ai dit, on fera le commandement de vaisseau. Mais ouais, il y a beaucoup de choses en fait, j'ai envie d'en parler. Donc, honnêtement, depuis le dernier épisode, on a compris que là, on est vers la fin et tout ça, et qu'on approche. Donc si vous voulez vraiment pas de spoiler et pas savoir ce qui se passe et tout ça, j'ai envie de dire, à la limite, ne regardez plus. Il faut être honnête, ne regardez plus. Car je pense que je vais me concentrer sur ça. Donc, en parlant de ça, on a... Ah oui, je suis retourné... Je suis retourné voir Vladimir parce que je voulais lui vendre en fait des données là pour faire d'un peu d'argent. Même qu'au final, l'argent ne sert pas à grand-chose. Et du coup, il m'a donné l'emplacement d'un nouveau temple. Donc celui-là. Donc on va y aller. Anomalie du scanner, on est déjà allé là ou pas ? On va mettre le cap sur Inda 4D. Non, c'est pas loin. C'est la porte à côté. C'est vraiment la porte à côté. Donc on va faire ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Merde, c'est la rampe. Pardon. J'ai tiré sur le rampe joueur sans faire exprès. Alors maintenant, on est obligé de les tuer. Ok, très bien. J'ai vu qu'Adrien n'était pas content. Je vous avais dit qu'il était extrêmement résistant. L'Event Horizon. Je l'avais dit. Même sans bouclier, il résiste à fond. Désolé. Le système pour cibler. Voilà, j'ai cliqué trop vite. Et puis voilà. Adrienne, maintenant, elle fait la gueule. Ça arrive. Pièce de vaisseau 6. On va faire ça. Ah, j'avais dit que le machin était résistant. C'est pour ça que j'ai mis ce moteur et tout ça. Ah, là, 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 là. Adrienne qui fait la gueule. Ouh, c'est loin tout ça. Ouais, bon c'est bon, c'est ma gaver. On va faire ça. Alors, anomalies scanners. Et on va aller parler à notre madame qui n'est pas content. Ça arrive. Alors, il y a un truc aussi en parlant du... Ah oui, il faut que je me soigne. En parlant du NG+. On va d'abord parler à Adrienne et après on va discuter. Sarah, elle fait pas la gueule, c'est bien. L'autre a fait la gueule. Ah. Ouais, je sais, mais... En gros, dans 24 heures, elle reviendra. Ça va. Bref, on n'a pas pu lui parler rien par contre. Ça, c'est embêtant. Euh, du coup, on y va seul ou on prend... Hein, on n'a qu'à prendre notre copine. Sarah. Sarah. Excusez-moi de vous mettre en place de nouveau, mais... L'Emissaire, l'Hunter, l'Unité, un entier multiverse. Je... Je ne peux même pas commencer à se couper mon tête autour de tout. Je ne sais pas où commencer. Le fait que nous sommes l'origine de la Starborn. Les humains sont littéralement réveillés par entrer l'Unité. La même, mais différente. C'est incroyable. Je me sens que la plupart des connaissances que nous avons amassé dans les derniers siècles sur l'Université a juste été fait obsolète. Pas vraiment. Oui, c'est exactement le droit. Les humains sont clairement victimes de leur propre succès. Nous avons été poussés plus loin et plus loin de notre maison quand nous devions avoir passé plus de temps préparés pour les conséquences. Notre problème actuellement se rapproche de la nature de l'humain comme une espèce. Cette curiosité a conduit à nous entrer à l'Unité et à devenir Starborn. Oui, mais on oublie un peu le sujet d'où l'unité et les parties, les artefacts, tout ça. Elle est où la question du genre d'où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Qui c'est qui a créé ça ? Parce que c'est évidemment, c'est pas nous. Je pense pas, enfin en tout cas, peut-être qu'on va l'apprendre. Mais techniquement, c'est pas nous. Nous, on est des Astriens, évidemment. Du coup, en gros, ça serait des humains plus, j'ai envie de dire. Une fois qu'on passe dans l'unité. Mais ça veut... Mais voilà, il y a la question du... Qui a créé ça en premier temps ? Je crois pas que ça aurait fait une grande différence. Mais ça a fait une différence. Ici, nous sommes, en train de se battre dans une sorte de une crise violente entre le hunter et l'émissaire. Vous pensez que une société technologiquement avancée aurait évolué dans le passé de des petits-foubles sur quelque chose comme les artefacts. C'est presque me fait wonder si entrer dans l'unité a fait plus de mal que de bonnes. Non, non, c'est pas ça. Quand vous passez dans ce qui se passe au-delà, nous ne savons pas ce qui va devenir de vous. Vous vous souvenez de votre vie comme vous le saviez ? Vous avez envie de collecter les artefacts qui consommer votre vie comme il a clairement consommer les Starborn ? On va faire ce qu'il y a de l'autre côté. Je suis juste aussi curieuse de savoir ce qu'il y a de l'autre côté aussi. Mais ce n'est pas le point. Comme le Président de Constellation, je veux tous nous avoir cette opportunité d'explorer l'Unité. C'est la principale d'exploration de nos vies. Mais après que nous entrons l'Unité, nous allons probablement s'évoluer. Vous et moi, comme nous sommes ici maintenant, nous n'avons pas d'existence. La vérité honnête, c'est que... Vous êtes l'amour de ma vie, et... je ne peux pas vous perdre. Doucement avec les sentiments, je ne suis pas vraiment d'humeur. Vous devez avoir confiance en ma décision. Je t'aime. C'est pourquoi cette décision m'étonne. Ecoutez, je ne réalise que rien que je dis n'a jamais voulu changer votre pensée ou diminuer l'enticement de cette incroyable opportunité. Tout ce que j'ai demandé c'est que vous recherchez les faits avant que vous ne s'entendez pas dans l'Université. Merci. Merci. Eh oui, je pense que j'ai perdu le moment de nouveau, n'est-ce pas ? Je me suis très bien depuis l'heure. Je vais vous laisser revenir à ce que vous avez fait. Juste pensez à ce que nous avons discuté. Je sais que je vais. Eh oui, ça complique tout, l'amour. Oui, bien. Je suis plus que prêt. On va ! Ah, c'est moche, les sentiments. Relation, tout ça... Oh là 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 là, horrible. Horrible. Alors, c'est ouf. Ouais, c'est sûrement là. Ah, il pourrait que... Non, ça ça doit être une... une structure. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire du coup ? Ah, elle m'a coupé la... Coupé mon idée là. Je voulais partager des trucs. Je tenais le pouvoir, oui. On y va. Donc ouais, le fait que... J'ai bien envie de me lancer en fait. Attendez, faut qu'on soigne... Euh... J'ai bien envie de me lancer dans le... Le côté pouvoir en fait. Devenir plus puissant et tout ça. Euh... Donc du coup, ça serait enchaîner les NG+, en gros. Euh... Nous on a quoi, on fait ça ? Donc, j'ai bien envie de faire ça. Mais du coup, ça voudrait dire que je peux pas trop... Créer de choses sur le côté parce qu'il me faut de l'argent. Après, comme on a vu, c'est quand même assez simple de faire de l'argent. Une fois qu'on peut tuer des... Des trucs de haut niveau... Les amis sont incroyables. Ils sont comme rien d'autre que les systèmes s'arrêtés. Honnêtement, elle est beaucoup plus fun, Sarah, au final. Parce qu'à chaque fois, elle est émerveillée par les trucs et tout, puis elle est marrante. Bon, des fois, elle fait un peu la gueule pour des trucs, mais au final, elle... Je la trouve qu'elle est vraiment sympa comme personnage qui nous accompagne. Le Temple Psy. Je crois qu'il nous reste deux temples à découvrir. Mais oui, j'étais en train de... On en a parlé la dernière fois, de toute façon. Genre... Par rapport à qui a créé les artefacts et tout ça. On ne sait pas vraiment, en fait. Et quelle était la... L'alternative, par exemple, de... De la Terre, en fait. Genre, s'ils n'avaient pas construit les aéros moteurs... Non, les... Les trucs pour sauter d'un... D'un système à l'autre. Astromoteur. Genre, c'était quoi l'alternative quoi ? Tout... Mourir au bout d'un moment ? Les températures sont plus venus. Les températures sont plus venus. All these ruins have certainly stood the test of time. Aimant élémentaire. Ok, est-ce qu'on a un ? Non, même pas ? Ah, bonjour. Héhé, j'avais dit que cette armée était cool. Alors, on fait voir un peu. Par exemple, non-découvert 2. J'ai rien dit, on en est un peu plus. Mais il y a beaucoup de points, en fait, qui nous restent. Alors, aimant. Les éléments véritables trésors d'une planète et de ses lunes sont attirés vers vous. Quoi ? Quoi ? Les éléments véritables trésors d'une planète et de ses lunes sont attirés vers vous. Je comprends rien du tout. Ça fait quoi ? Je n'ai aucune idée de ce que ça fait. Aucune idée de ce que ça fait. Je sais pas. J'ai des choses pour vous. Donc, il faudrait qu'on récupère aussi tous les pouvoirs. Time to leave this place behind. On dirait un peu une protection qui s'active, mais je suis pas sûr. Ou alors, c'est juste les objets qui sont par terre, genre on peut les attirer, j'en sais rien. J'essaie vraiment pas du tout. Donc, on a eu ça. Dernier aperçu, trouver l'artefact. On peut faire ça, l'artefact d'ici. Non mais c'est là, c'est juste là. Ben d'accord, du coup on est vraiment où il faut quoi. On va continuer ça, on va récupérer les artefacts et tout ça. J'en ai un sur moi aussi, je l'ai pas posé. Donc, c'est marrant parce qu'en plus dans un sens de jouer comme ça, en fait, ça retire le côté genre on veut du meilleur stuff et tout ça. Parce qu'à la fin on perd tout. Mais... Attendez, je cherche ça. Ajouter l'artefact. Dans un sens, on perd tout. Pour devenir plus puissant en fait. Ah oui, y'a un truc, faudrait que je vous montre. J'essayerai qu'on se pose de sorte... Ah ben regardez, il est allumé. Vous avez vu ? C'est les artefacts et tout ça. C'est cool hein ? Ah merde, je crois qu'il est en train de disparaître. On peut... Donc ça c'est le truc avec les artefacts. Un ami... Je sais pas quoi là. Donc c'est marrant qu'il... J'ai remarqué qu'il était là en fait. Parce que je savais pas exactement où il était. Puis au final après je l'ai découvert qu'il était là. Donc il est dans le... Ça c'est l'astromoteur ou c'est le réacteur ? L'astromoteur je crois. Oui mais c'est l'astromoteur ça aurait du sens. Euh... Trouver l'artefact. Ça marche. Cimetière de mecha oublié. J'aime beaucoup Komi. Quand on les one shot comme ça. Un vaisseau qui arrive. Donc dans un sens on va... Pas vraiment rusher, rusher. Mais on va se presser en fait. Pour faire les... Pour faire les missions et tout ça. C'est une autre façon de jouer. Là on a... On va dire qu'on a pas stagné. Mais on a un peu évolué. On a fait un peu de tout. Euh... Mais maintenant on repart avec une autre... On va dire mission en tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on va voir. Après euh... Quand on sera vraiment euh... On va dire au bord du groupe... Du gouffre. Je vais voir si je fais ça. Ça me met une protection ou pas ? Sérieux. Je comprends rien du tout. Je sais pas. On va dire ici. Je vais y aller sur les voyages. Je sais pas. Si je vais le faire. Oh... Je vais le faire. Tu sais pas. Je sais pas. Mais, ouais, je veux bien. Je suis un peu assez partant. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire les choses assez rapidement. Rendez-vous sur Freya 3. Est-ce que... Temple non découvert 3. Il y a encore 3 temples. Ah, je crois qu'ils se débloquent, en fait, au fur et à mesure qu'on allait et je crois que c'est comme ça, en fait. C'est qu'ils se débloquent au fur et à mesure qu'on a les artefacts, qu'on découvre les artefacts. Du coup, on ne peut pas tout découvrir dès le début. Il faut des artefacts, en fait, pour évoluer. On peut aller faire un tour à Vladimir. Alors, Vladimir, tout à l'heure, j'y suis allé. Il n'est pas à l'œil, du coup. Maintenant, il reste à la loge, cet idiot. Parce que j'étais allé à l'œil. J'ai tourné pendant 5 minutes à l'œil. Je le cherchais, cet idiot. Mais ouais, il est à la loge. Donc ouais, c'est assez intéressant, ce système. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Mais après, dans un sens, c'est à double tranchant. Parce que vous vous dites, ah, bah tiens, dans un sens, c'est moins important, en fait, de jouer. Genre dans... Tout devient moins important, genre les personnages avec nous et tout ça, parce qu'on va recommencer... On va recommencer le cycle. C'est la prochaine mission. Ah, bah voilà. On va revenir d'ailleurs. On va voir. Ouais, non, là, là, tu veux que je parle, là, ok. Vous voyez, mais... Dans un sens, c'est... Dans un sens, ça aussi, ça donne une nouvelle mission, un but en fait, personnel. Donc, c'est assez intéressant. Les yeux montrent des signes sur l'autre de ces énormes anomalies. Ici, t'as un sourire. Ça marche, merci. Attends, je vais tester mon pouvoir à côté d'objets. J'ai aucune idée de ce que ça fait, ça, pour le moment. Oborum... Un, Oborum. Ok, on est déjà allé dans le système. Pas sur la position. J'ai appris quelque chose que vous allez être intéressé. Et maintenant... Oh, putain, tout le monde qui m'attaque maintenant. Oh, la vache. Attendez, on va prendre la sécurité d'abord, parce que c'est le plus dangereux. Je vous fais. On va prendre la sécurité d'abord, comme ça. Donne gue, toi, moi, je suis ! Oh, la vache. ... ... Faire qu'on paye. Et bien en gros j'ai envie de dire c'est là je montre en fait il pourrait se passer c'est que du coup on fait un peu moins attention et on est beaucoup plus libre donc dans un sens c'est à double tranchant est-ce que c'est grave ou pas en fait de jouer comme ça ? Dans un sens c'est plus fun mais du coup il faut juste penser à nous-mêmes par contre je crois que je vais enlever les EM je vais peut-être mettre des lance-roquettes maintenant devant. Non si si lance-roquettes plus honnêtement c'est... Enfin je vais tirer qu'une seule fois pendant quatre combats j'imagine parce qu'ils mettent tellement de temps à recharger si je mets pas de points dedans voilà quoi. Mais faut qu'on... faut qu'on paye notre... notre amende parce que là ça devient un peu ridicule. C'est parti ! Donc ouais il y a un côté comme ça. C'est le monde dans lequel on évolue devient moins important. C'est un peu comme... vous avez déjà vu le film ? Je sais plus ce que c'est le titre. Avec Bill Murray. Oui il revit la même journée plusieurs fois. En gros c'est ça. En gros c'est ce qu'on fait. Donc il y en a pour certains c'est important parce que... C'est important parce qu'il y en a qui après ça coupe un peu l'envie de jouer et tout ça. Je peux comprendre. Il y en a d'autres ça leur donne des nouvelles choses à faire. Ok c'est par là-bas. Moi j'aime bien le côté devenir puissant donc euh... A la limite pourquoi pas. Non c'est ça là-bas. Ah non ça doit être ça. Ouais c'est ça. J'ai eu peur. Waaah les sauts qu'on fait. Il y a combien de... 0,50. Ah oui il y a un truc bête. Alors maintenant qu'on en parle évidemment. Donc par exemple on va rien garder. Ok on perd tout. Apparemment on perd même les munitions et tout attention. Il y a un truc que je rép... Par contre... Attendez parce que je suis en train de me bloquer ma phrase. En gros donc on perd tout. Par contre... Par contre on... Je crois bien qu'on garde... Euh... Ce qu'on a... Ce qu'on a analysé. Genre les planètes qu'on a analysées. Mais par contre... On va perdre... Les données d'analyse. Si je dis pas de bêtises. Ah j'ai récupéré des eau, cuivre, or. D'accord donc on récupère les... Donc du coup euh... Découvrir l'univers en fait on peut le faire. Et on peut passer en NG plus et tout ça. Y'a pas de problème. Mais... Euh... Ça fait quand même masse d'argent en fait. Enfin quoi que dans un sens. Enfin je dis tout ça mais... C'est vrai qu'au final... Tout ça... On s'en fout en fait. Quand on y pense vraiment. Quand on y pense vraiment. Genre par exemple tout ça. Genre par exemple tout ça. J'en ai plein. J'ai... J'arrête pas de me plaindre. J'arrête pas d'en parler. Du fait que... J'arrive pas à les vendre. Parce que les gens ont pas assez d'argent. Donc dans un sens. Si je perds tout. Est-ce que c'est grave ? Pas vraiment. C'est un peu bête. Parce qu'il y en a qui sont... Qui valent quand même très cher. Donc c'est un peu bête. Mais... C'est vrai qu'au final. C'est pas grave grave. Même si on... Même si on perd tout. C'est pas très très grave. La seule chose que j'aurais bien voulu. Et honnêtement ils auraient du le faire. Ça serait faire des... Des blueprints. Comment on dit ça ? Des... Des schémas. Genre des schémas des vaisseaux spatiaux. Enfin des vaisseaux qu'on peut créer. Ça ça aurait été vraiment cool. Du coup on peut... On peut sauvegarder ça. Et créer notre propre vaisseau. Et recréer notre vaisseau après. Une fois qu'on est... Qu'on passe en NG+. Parce que aussi on va perdre le vaisseau. Vous voyez ? Donc ça ça pourrait être vraiment pas mal. Tu ne l'as pas... Tu veux pas ? Je vais découvrir une région... Estетée en NG+. C'est héroe. Une fois un plan de parents. $5! A chaque fois. Je veux plus voir cefer. Faqué des marini-là. Normalement j'ai pris un screenshot à chaque fois qu'il y avait ces symboles là bizarre. Faudrait que je les mette. Faudrait que je les mette côte à côte. Faut voir un peu ce que ça fait. Voilà on fait voir un peu. Forme du néant c'est ça ? Canalisez la noirceur de l'espace et rendez-vous presque invisibles aux yeux de ceux qui vous entourent. On peut voir un peu. Là on peut se déplacer par contre. Ça dure longtemps. Ça va. Ouais honnêtement c'est très très potable. C'est très très potable. Ah ! Ah ! Ça va être notre pouvoir de défaut quand on combat. Ça va nous permettre de reset les combats. Permettre de nous mettre à l'abri. Permettre plein de choses. Pas mal. Genre ça, ça peut vraiment aider pour l'infiltration par exemple. On a aussi pris un niveau. Il faut que je vois ce qu'il faut faire pour la gestion des avant-postes. Bah tiens, la gestion des avant-postes, la compétence pour ça change à chaque fois. Je vais vous montrer ça. Parce que je crois que chaque rang du coup crée en fait des choses différentes. Et du coup, vous avez différentes choses à faire. Genre je vais vous montrer. Genre par exemple là je devais faire des liaisons. Donc j'ai créé des liaisons. Et maintenant je peux faire jusqu'à 6 liaisons par avant-postes. Vachement bien. Ça a doublé le nombre donc c'est super bien. Là j'ai dû créer des robots. Par exemple. Là j'ai dû créer des robots. Et là du coup on va voir un peu. Donc construire 10 stations d'équipage dans des avant-postes. Donc ça c'est cool. C'est pas très compliqué. Ils disent 10 stations. Je pense qu'on peut en construire. Et les détruire et construire en bambou. La dernière fois je l'ai oublié de vérifier. Excusez-moi. Je n'ai pas appris le glint d'un. C'est un truc. On va à la Guniboo. Après j'avoue de perdre les avant-postes. Ça m'embête un peu. Mais bon après personnellement ils ne sont pas. A se construit super vite au final. C'est pas Fallout 4 honnêtement. Une fois que vous en avez fait. En fait vous allez mettre beaucoup de temps à les faire. La première fois. Mais après vous allez très très vite voir. Comment vous voulez. Pourquoi. Etc. Donc ça va extrêmement vite. Dans un sens c'est pas très grave. Puis moi il n'y en a pas. Il y a que celui-là qui est un peu avancé. Il fait quelques trucs automatiquement. Mais honnêtement je les utilise quasiment jamais. Donc au final. Alors du coup. Ils veulent que je le fasse. Ah bah attendez. Je crois qu'on peut payer notre. Notre amende ici. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher. Ça. Je crois qu'on va faire un peu. C'est pas cher. exactement ah oui c'est ça si je fais ça ça marche pas ouais ça il ya des trucs pas très très compliqué je pourrais mettre tous mes gens là par exemple parce qu'on pourra en faire plusieurs à chaque fois on a entendu ça donc ouais honnêtement cette compétence est vachement utile pour les avant-postes donc on pouvait assigner davantage de personnel dans les avant-postes donc ouais là on est à 6 et je crois qu'à chaque fois c'est deux par bureau donc c'est pas mal et après on aura les extracteurs dans un poste produisent deux fois plus vite donc même ça c'est un peu abusé je trouve on devient de devient de plus en plus fort en fait c'est cool ok maintenant et ya j'aime bien ce nom en plus ce qui est bien c'est que nous on n'est jamais allé à freya ok j'allais dire non on a on a allé loin et tout ça c'est vrai qu'on est allé loin mais apparemment pas partout c'est quoi ça on était sur le signal de détresse on va voir ça nous fait des aventures et après je vais vous dire ça je suis déjà au courant depuis un moment mais vu que maintenant on commence on commence à entrer dans le le fait de finir le jeu peut être potentiellement de le recommencer tout ça quand vous le finissez une première fois après vous allez avoir l'option en fait de ce qu'il de zapper en fait à l'histoire principale et en théorie vous pouvez le re finir en moins d'une heure à peu près en gros donc le même ça ils ont pensé à ça les toads et tout ça ils ont pensé au fait que les gens veulent potentiellement faire plusieurs ng plus en fait d'affilé pour pouvoir devenir plus fort et du coup vous pouvez que ce qu'il est entièrement l'histoire principale vous arrivez directement à la fin où il faut trouver des artefacts parce qu'en gros il ya tout le début où les gens ils essayent de comprendre ce que c'est les artefacts ça donc ça c'est la partie très très longue en fait de l'histoire comme ce qu'on a fait et après une fois qu'on a commencé à combattre à trouver en fait à rencontrer les astriens tout ça là ça s'est enchaîné un peu plus vite où on a vu que on avait on était en course en fait contre eux pour récupérer les artefacts et ça c'est plus ou moins la fin de l'histoire principale donc en fait il peut le jeu peut vous emmener directement vers la fin de l'histoire ça va aller contente donc ouais ça c'est sympa aussi d'avoir le système c'est pour ça que elle est toujours super contente elle est cool c'est vraiment c'est vrai que c'est beau ouais j'ai envie de dire ouais il ya de la forêt tout ça ouais ouais c'est pas si mal j'ai regardé ce qu'on avait gagné en pouvoir oui c'est le truc de se mettre visible donc ouais donc j'ai bien envie de me relancer dans le jeu comme ça et on va devoir refaire certaines choses mais honnêtement c'est c'est fait après comme je disais pour les avant-postes j'ai pas tout ce que je veux pour le moment donc au final voilà quoi bon il se passe quoi nashina la de recherche nishina pardon je réponds à votre signal de détresse c'est battre que j'ai peut-être fait une erreur j'appartiens à constellation j'ai enquête sur une anomalie constellation ? les explorers ? c'est tout le monde euh un moment nous ne sommes pas normalement pas à nous mais le directeur est capable de faire une exception c'est pas encore une histoire de de d'astriens ça pas sûrement j'imagine et genre le signal on l'a avec il vient de cet univers ou d'un autre univers le signal de détresse ah ça c'est une bonne question est-ce qu'on peut recevoir des signaux ah ça c'est une bonne question est-ce qu'on peut recevoir des signaux attention je suis déclare au courriel toutes les sections sont maintenant un london senior staff protocolum delta résultat là je suis juste avec vous ok bizarre tu... tu comptes ouvrir ? putain bouffe tes niches j'ai un... bonjour allons-y on va prendre la route qu'est-ce que vous faites ici exactement ? on va sauvegarder j'allais dire j'ai un univers à sauver mais en fait euh... je sais pas si vraiment je le sauve euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça ressemble ou... A où est-ce qu'on était ? Oh ! Ça venait de là le... Qu'est-ce que c'est que ça ? Des guerriers cataxi adultes. Je sais pas si j'avais déjà rencontré ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Qu'est-ce que tu parles ? Une minute, tu me suivais et puis, tu n'es juste... Un minute plus tard, tu sortes de là-bas, Et tu regardes comme si tu étais au milieu d'une lutte. Cataxi ? Ça ne fait aucun sens. Il y a des espèces natives, mais... Nous n'avons pas vu qu'il y en aiguë. Je ne devrais pas te laisser là-bas. Qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce qu'il y a ? Si j'avais une technologie de furtivité, je ne serais pas en train de vous parler ici. Ça, c'est super classe. Ce qui vient de se passer. Je peux recharger mes armes ? On va garder notre bon vieux copain. C'est trop classe, ce système. Ça fait vraiment un jeu d'horreur. Qui est-ce ? Ça vient de là, les... ...messages. Ouais. Si, ça a marché. Mais si déshydratation... ...inanition... ...vous n'êtes pas en grande forme. Oui, oui, oui. Je sais. Je ne l'aurait pas beaucoup plus longtemps. Ça a été tellement longtemps. Je suis hors de la nourriture, hors de l'eau. Mais je l'ai fait. Je... Attends. Comment est-ce que tu es là-bas ? Hughes ? Ethan Hughes ? Mais... Il est mort. Non. Non, non, non. Ça ne fait aucun sens. A moins... L'accident. Peut-être... Peut-être... Peut-être que c'est un effectif de l'accident. Si la probe est toujours en train de donner le pouvoir à la distorsion... ... ... ... Ça, sans distorsion. D'accord. ... Qu'est-ce qui c'est unấncard de glucose. ... J'ai éclaté un feu. J'étais tombé dans la salle de contrôle. Il n'y avait rien que je pouvais faire. Ils sont... Ils sont tous morts. On faisait des expériences sur un artefact. Un artefact ? Tu veux dire... Le Metallica ? Ouais ! On peut se bouger un peu les fesses avant que je redisparais ? Ok, deuxième étage au fond du couloir. Merci de m'avoir prévenu. Honnêtement, l'ambiance, le style et tout ça est trop classe. C'est trop classe. J'adore. Ça fait tellement... Ça fait tellement jeu d'horreur. Ça fait super jeu d'horreur. Oh là là. Ah ! Ah ! Je suis en plein kiff. C'est pas mal là. C'est pas mal là. Ah, je suis en plein kiff. J'adore. Et vous imaginez ça, ce système-là ? Et les modders. J'espère qu'il y a des modders qui vont l'utiliser pour faire des... Genre des quêtes qui vont durer des heures et des heures comme ça. Moi, j'adorerais. Ah, et j'aime bien le côté Dead Space et tout. Faut avouer. Donc, je suis très preneur de ce style. Mais, euh... Ouais, j'aurais pas pensé que ça partirait... Ça deviendrait comme ça. Horreur, horreur, là. Est-ce que je peux... Ouah, c'est spooky ! Regardez, il y a un squelette. Est-ce qu'on peut se mettre... Oh, des souvenirs. C'est pas mal, ça. J'en ai un temps d'autre. Ok, j'ai vu qu'il avait un truc dans la main, lui. Oh mon dieu, faut tout lire. Oh. Signaler une urgence avec l'équipe d'ingénierie chargée de s'occuper de l'accélérateur à particules. Côte bleue. Il y a une explosion dans le niveau de recherche. Verrouillage de sécurité complet. Alarmes rugissantes. Il y a une fuite d'hydrogène. L'explosion a dû rompre... Pardon. Les réservoirs dans les niveaux de recherche. Des recherches. Essayez toujours de réinitialiser le système. Ou au moins de limiter les échanges d'air. Mais ça va prendre quelques heures. C'est une genre elle était au moins ennuyeuse que les autres. Rien de très très intéressant. Tout ce qui est drogue, on va les prendre. Je crois qu'il y a un gros truc au-dessus de moi. Je crois qu'il y a un gros truc au-dessus de moi. Oh putain ! Ça m'a fait peur. C'est parti. Je traverse, je passe dans un univers parallèle. Taisez-vous, je sais déjà ce qu'est votre expérience. Vous avez trouvé un artifact, vous n'avez aucune idée de quoi vous avez affaire. Ouais. Un artifact ? Tu veux dire la source de la distorsion ? Non, nous ne l'avons pas. Enlève-nous. Alors, j'ai vu ce qu'ils peuvent faire, c'est pour cette raison que je suis là. Ils sont connectés au multiverse, à dix nombreuses réalités parallèles, ont une clé pour l'état, pour l'unité et la création même. Ouais, non, on ne va pas faire ça. J'ai vu ce qu'ils peuvent faire, c'est pour ça que je suis là. Ouais. Vraiment ? C'est tout ce que vous allez dire ? Non, non, c'est suffisant. Vous avez une connexion priori avec eux, alors ? Peut-être que c'est pourquoi cela ne vous affecte. Dites-moi simplement en quoi consistait votre expérience. Ah... Cette facility et le niveau de recherche de deux kilomètres derrière nous ont été construit pour étudier une distorsion gravitation. C'est l'artefact et le champ qu'elle crée. Trois mois avant, notre chef d'ingénieur était calibré une probe expérimentale quand... quelque chose s'est passé. Votre sonde alimente la distorsion de l'énergie. Oui, c'est ce qu'il nous a dit l'autre. C'est pourquoi la force d'ingénieur continue à augmenter. Nous avons une unité de contrôle pour la probe. Après l'accident, j'ai essayé de l'utiliser pour ne pas arrêter le système. Mais le changement n'est pas répondu. Nous pouvons l'arrêter manuellement, mais l'ensemble du niveau de recherche est fermé. Nous ne pouvons même pas descendre là. Et pourquoi ? C'est quoi ce niveau des recherches ? Ce que vous voyez ici sont juste nos quartiers vivants. La plupart de cette facility est profonde sur le terrain. Nous avons un accélérateur de particules et des étudiants de recherche et de développement. Ou, nous l'avons. Vous ne pouvez pas forcer votre propre système de sécurité ? Pas d'ici. L'explosion a brûlé les circuits de réseau. Sans accès physique au niveau de recherche, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que vous faites ? Nous avons travaillé dans des laboratoires de recherche depuis des mois. Excusez-moi ? C'est assez clair. Qu'est-ce qui fait que vous pensez ? Dites-nous sur cet autre univers. Alors, il a brûlé et Raphaël était le seul survivant. Raphaël qui avait une fuite de gaz. Vous étiez tous morts. Vous êtes tous morts. Raphaël était le seul survivant. Raphaël ? Raphaël mourait dans l'accident. Il... Attends. Il a brûlé ? Le leak ? Le directeur, il y avait un leak de l'hydrogène. Juste après l'accident. Il a été contenu dans une minute ou deux. Mais, si ce n'était pas... Il pourrait bien avoir causé une explosion. Un autre univers... C'est beaucoup à souffrir. Euh... Je me contrefiche de tout ça. Je suis juste là pour l'artefact. Vous avez dit que la fuite de gaz avait été maîtrisée. Comment ? Nous n'avons pas sûrs. Raphaël était dans le laboratoire près des contrôles de la ventilation. Il pourrait l'arrêter. Peut-être qu'il l'a fait. Ou mourra en essayant. Nous devons trouver un moyen d'arrêter ça. Comment ? J'ai dit que les niveaux de recherche sont fermés. Nous ne pouvons même pas utiliser l'élevator. Je le pourrais peut-être dans l'autre univers. Oh. Quoi ? C'est clair. Dans cet autre univers, Raphaël a survécu. Il a fait le retour du laboratoire. Donc clairement, son élevator fonctionne. Prends-le. Et vous pourrez que vous puissiez arrêter l'expériment. C'est fou. Mais d'abord, nous devons faire quelque chose sur votre changement. Nous ne pouvons pas arrêter l'entité de contrôle, mais nous devons pouvoir ajuster les autres paramètres. C'est risqué. Nous ne savons pas ce qu'on s'est passé, mais... Ok. C'est worth un effort. Alors ça semble qu'on a un plan. Viens avec moi. D'utiliser le monde parallèle en fait pour... Pour avancer dans la structure. C'est pas mal. C'est marrant. Olé, let's go ! J'ai l'impression de commencer un niveau de Doom quoi. Les... Les histoires avec les mondes parallèles et tout ça, c'est plutôt cool. J'aime bien. Moi. Quand c'est bien fait, j'aime bien. Ah, non, allez, faut l'avouer. Quand ça parle de mondes parallèles aux horreurs avec des monstres et tout, j'aime bien. C'est plutôt ça en fait. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Donc là, là ça me plaît. J'adore ce fusil à pompe. C'est plus facile. C'est plus facile. Un truc qui va m'embêter même plus que la normale en fait c'est de perdre mes munitions. Mais bon, après les munitions on en trouve assez facilement. Au pire j'aurais qu'à en acheter. Ah t'es là Raphaël. Oh, oh, c'est toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'es disparu et le sol s'est tombé et... J'ai pensé que j'ai finalement perdu. Quoi ? Comment ? Regarde, si tu penses que les choses sont mauvais là-bas, le niveau de recherche est encore plus pire. Je n'ai pas fait ça et c'était des mois d'aujourd'hui. T'inquiète, je peux me débrouiller solo. T'inquiète, t'inquiète. Ah, j'ai un truc par contre, je n'ai pas fait de recherche sur une chose. Est-ce qu'on garde les améliorations des bouquins ? Parce qu'ils disent que c'est permanent. Non, ça je ne sais pas si on les garde. Toc, toc. Honnêtement, il n'y a pas de meilleure arme pour faire ce niveau. Il n'y a pas de meilleure arme, c'est le bon vieux shotgun de l'ancien monde. Le bon vieux fusil à pompe. La bonne vieille chevrotine cartouche. Bonjour. Non, 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 non. Calmez-vous, calmez-vous, restez cool, comme lui par exemple. Toi aussi, t'es cool ? Ok, bon, peut-être pas toi non plus. Restez calme, restez calme, tout va bien. Et toi, tu fais partie de la sécurité, pourquoi tu cours ? C'est bon, je suis là, je suis revenu, on y va. Pousse-toi. Oh la vache. Tu étais à deux doigts de te prendre une cartouche dans la tête, mec. Regardez ça. Ça va prendre des heures pour s'assurer ça. Assume que le reste du bâtiment n'est pas au-dessus de nous. Je ne suis pas sûr. Ça pourrait arrêter ce qui se passe à toi. C'est une théorie raisonnable, je pense. Où viennent ces créatures. Ils sont des créatures natives. Nous avons eu un fil d'électrique pour les garder. Le feu a pris les générateurs. Ils ont dégagé la fondation. Ils continuent à venir. Mais ils n'ont pas des créatures comme ça, en fait, dans l'autre monde, non ? Ou alors peut-être que lui, il appartient... En fait, le leurre de Raphaël, il est vraiment mort. Et lui, il appartient à ce monde-là. Mais en fait, dans un sens, les deux mondes, en fait, parallèles, ont une collision entre eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment je dois le savoir ? Tu es la personne qui continue à lutter contre l'existence. Je veux juste sortir de là. Fais ce que tu vas faire. Je vais voir si je peux couper un chemin vers la porte. Ça marche. Parle-moi de l'incident. Je peux te reposer une question. Je veux juste sortir de là. J'étais dans le labe, travaillant sur la calibration fréquence pour la probe. J'étais en train de sortir de la pièce de contrôle quand ça s'est passé. J'ai oublié que les tankes se rupture. Le son de l'alarm. J'ai seulement une seconde pour réagir. J'ai repris dans la pièce de contrôle. Les portes sont fermées. J'étais en sécurité. Le gaz... Le feu... Tout. Mais j'ai perdu. J'ai perdu. Il n'y avait rien que je pouvais faire pour arrêter. Si j'avais passé l'autre côté... Peut-être que j'aurais pu le faire pour les contrôles de la ventilation. J'ai tué le système. Même si ça m'a tué. Je ne sais pas. Je ne veux pas penser à ça. Bonjour. Est-ce que tout le monde est vivant de l'autre côté ? C'est toi. C'est moi. C'est moi. Ah j'avoue. J'essaye d'aller au labo de fabrication. Euh, sure. Sur le hall. Passez les stairs près de l'atrium. Merci. C'est assez marrant. J'ai besoin de quelque chose pour affronter l'égalité de l'autre univers. Taxi dans l'autre univers. Ah-ha. Wow. J'ai fait un expériment avec l'un des ingénieurs. Mais... Je n'ai pas le temps pour ça. Oh non. On va faire ça. Persuasion auto. Give me a second. I am thinking about it. All right. Yeah. Donne-moi ça. Je vais voir un peu ce que c'est. C'est un fusil à pompe. C'est un fusil à pompe, la blague. Extermination. Ah, mais c'est un fusil comme ça, d'accord. Ouais, il est pimpé à mort. Extermination, 30% de dégâts. Je vais voir un peu. Théoriquement, il est mieux celui-là parce qu'il va tirer plus vite. Et... Ouais, bof. C'est pas vraiment super intéressant. Non, je préfère le... Je préfère le bon vieux fusil à pompe de l'ancien. Je prends des munes, hein. J'en ai besoin. On va sauvegarder. Ouais, je... Ouais, on peut le tester. Juste pour le kiff. Ah, putain de merde. Attends, 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 attends. On va tester. Ouais, mais c'est moins drôle. C'est moins drôle. Ouais, non, mais c'est moins drôle. C'est moins drôle. Je préfère ça. C'est moins drôle. Carapace à la con. C'est bien dégueulasse. Attendez, on peut prendre un... Cri de shot. Oh, avec la cartouche qui vole et tout. C'est pas mal comme ça. Très bien. Ah, je dois dire que le double de balle, de cartouche là, qui est chargé, ça c'est vraiment utile. Parce que 6, c'est un peu court. Donc là, 12, c'est très bien. Bonjour. Qu'est-ce que tu as perdu dans le hall-way ? Je suis dans l'univers, impossible d'avancer. Elle, elle me croit pas du tout. J'en ai rien à faire de ce que tu racontes. 95, 97, 100. Juste donne-le. C'est quoi ça ? Ok, ok. C'est sûr d'approcher. Qu'est-ce que le monde ? Donne-moi le... Donne-moi... Donne-moi le dispositif. C'est une micro-distortion. Le pattern flux matche la distortion dans le lab. Le setting est juste exposer quelque chose. Step into the distortion, please. Et vous d'abord. C'est ça que j'ai traversé ? C'est possible. C'est ce que je veux tester. Ah, du coup, je les voyais pas, en fait. Ah, sympa. Let's go. Let's go ! Il se passe rien. C'est nul ? Si je vois une créature apparaitre derrière elle, je rigole. Ok, je crois qu'elle a... Je crois qu'elle a réussi à faire fonctionner le truc. Ah, il est là ! Cool. Trouver une unité de contrôle, ok. Donc maintenant, je peux voir et je peux revenir. Ah, sympa ! Coucou. Ça a marché. Donc, le plus basé cause les distorsions se manifestent. Et le plus basé cause vous de changer. Ça semble promettant. Laissez-le sur le plus basé jusqu'à ce que vous voulez changer. Et vous devriez pouvoir éviter de plus d'accident. Je vous donnerai ma unité de contrôle, mais il semble que vous avez déjà une de l'autre univers. J'aimerais regarder ça quand ça s'est passé. Vous voulez tester autre chose ? Mais... Non. Non, nous n'avons toujours pas comprendre ce qu'on s'est passé ici. Si nous avons trouvé quelque chose qui fonctionne, nous n'avons pas presser notre chance. C'est plus. 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 Si vous avez besoin de la disposition, je vous demande de vous faire attention. C'est le moins que je peux faire après tout ce que nous avons passé. Avant que vous allez, il y a une autre chose que nous devriez être discutés. If this experiment is the cause of your shifting, when you shut it down, the shifting will stop. What happens then? To you, and to us. Yes, and what of us? Nishina is a closed system. Two potential states held in tension. When you shut down the experiment, that tension will resolve. You are the outside observer in the system. Whichever reality you are in, at that moment, is what will become real. For you, and your universe at least. The question is, which will you choose? That doesn't mean anything you just said. Ah, wait! You're going to tell me that I'm going to collapse a universe if I stop the experiment? In fact, it's not... It's not like an other universe. It's just a sort of parallel world. Well, it's a parallel world that was created due to the experiment. And if ever I finish it, there will be a world that will be destroyed. It's all right. When you're ready. Ah, j'en sais rien, moi. Dans un sens, t'as Raphael avec des créatures de tous les côtés, et après t'as eux dans l'autre sens. Qu'est-ce que je... Faut être fou pour choisir Raphael. Euh... Je sais pas. Hmm. If this were a choice between my life and Raphael's, I would ask you to save him. But as the director of the station, I am responsible for the lives of my staff. Thirty people. People with families, careers, futures ahead of them. In this universe, you don't have to decide now. But when the time comes, please, keep them in mind. Now, it's time you're going. With the network offline, we can't shut down the security system on the research level, so you can expect some resistance. Be careful. Ethan, unlock the elevator lobby, please. Ma'am, research level is still locked down. I'm aware of that. I... All right. Done. Good luck, dear. It's been a fascinating day. Ah, j'avoue que... Ah, j'avoue que là... Je m'attendais pas à ça, quoi. C'est pas mal. J'aime bien. Alors, normalement... Ouais, récupérer le matériel, ça marche. Comment on récupère le matériel ? Montre-moi, petit... Tatoryona Barakova. Je pense que vous devriez voir ça. Ah du coup c'est elle le journal qu'on a trouvé. Bah non. Non non mais c'est pas le tien. C'est pas vraiment le tien. Lis-le putain. Vous me croyez maintenant. Oui. Oui, j'en ai. J'ai besoin d'aide, matériel médical. Et je vais vous donner un break sur tout ce que vous avez besoin. Ok cool. J'ai besoin d'aide, matériel médical. Quoi ? Je vais voir encore. J'ai pensé que vous étiez plus tôt que ça. Soigner ma maladie. Ah oui, non, enlever les... Non, non, non. Non. Non, non, non. Bon. Je peux prendre ça. Donc ouais, au début je me suis dit... Est-ce que c'est genre monde parallèle, genre il y en aurait deux différents, genre qui l'a créé et tout ça. Euh... Maintenant on a compris que, en fait, ouais, c'est pas... C'est pas vraiment un monde parallèle. Euh... Non. Je sais pas comment on peut l'appeler. C'est pas genre un univers, en fait. C'est pas genre un univers, ce qui se passe là. Euh... On va rester comme ça. Ah mais j'ai euh... J'ai du saignement, moi. Ben c'est une angelure, en fait. A chaque fois je crois que c'est du saignement, en fait. Je sais pas. Bizarre. Qu'ils utilisent cette icône. Donc là ça c'est le début. Donc ouais, ouais, moi je pensais que c'était un... Un deuxième univers. Un univers. Du... Qui faisait partie du multi... Multi-univers, quoi. Multi-univers, comme ils disent à chaque fois. Mais en fait non. En fait non. C'est... C'est une anomalie. C'est... Ce monde. Il devrait même pas exister, en fait. En gros. Et du coup... D'accord. On doit passer par là. Et du coup, si on finit ça, il y en a un qui va se détruire. Pardon. Désolé. Faites pas attention à moi. Oui. 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 Mais... Hein ? C'est parti. Donc ouais, c'est sympa. Très très sympa. Honnêtement, ils devraient utiliser ça. Enfin, je pense qu'on va avoir des trucs un peu what the fuck, maintenant. Vu qu'on approche de la fin. Mais ils auraient dû utiliser ça peut-être même avant, en fait. Quoique, après ça dépend si vous faites l'histoire principale ou pas. Mais peut-être des missions secondaires avec un peu le même système. J'ai l'impression que c'est tout détruit, on est d'accord. Ouais, on va devoir revenir dans le monde. Vraiment cool. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Robots ? Robots tourelles, peut-être ? Voilà, ça ne me sert à rien de vérifier ce qu'il y a. J'imagine que... J'imagine qu'on devrait utiliser l'autre monde pour passer. Mais bon, là, vu que je suis maître... Non, attends. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas tout... C'est pas possible... C'est pas possible... C'est le bruit de robot ! Maître. Maître. ... ... C'est pas mal. Carte d'accès. Je pense qu'on va un peu plus vite parce que nous on peut projeter. Après, je vais être honnête, je suis assez curieux. Donc on va voir un peu comment ça se passe ici. On a la carte aussi d'ici. Par contre, il faut atteindre l'anomalie dans quel monde, du coup. Ah bah comme elle a dit, ça doit dépendre en fait du monde dans lequel on reste. Ah ouais, ouais. Ouais, intéressant. Toile. Hum, ok. Bah du coup, l'ordinateur est détruit dans ce monde. Donc on va devoir changer, je vais regarder un peu, on peut pas passer. On est bon ? On est bon ? On est bon ? Avancée légendaire. Déverrouillage manuel, parfait, commande à distance, aucun signal, aucun signal, ouais on a tout détruit quoi, alarme, désamorcer. Après nous on est obligé de faire ça parce qu'il nous faut l'artefact donc on est obligé de toute façon, on va devoir détruire un monde ou l'autre. Le verrouillage de l'accélérateur est actif, les contrôles d'urgence sont disponibles sur les terminales de sécurité. Le verrouillage de l'accélérateur. Le verrouillage de l'accélérateur est actif, les contrôles d'urgence sont disponibles sur les Le verrouillage de l'accélérateur est actif. Parfait. On va aller voir ce qu'il se passe dans l'autre monde. On va sauvegarder. Du coup ouais je sais pas vraiment lequel garder. Dans un sens j'ai envie de garder le truc avec les créatures, ça peut être marrant. Il est déjà très compliqué. D'accord ? C'est un poison de l'amplégation, c'est bien. C'est un poison de l'amplégation, c'est un poison de l'amplégation. C'est un poison de l'amplégation. Il faudrait qu'on soigne l'empoisonnement. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Ouh, c'est fun ! Ok, on va se soigner. Donc on a eu ça, Tesla, c'est pas mal. Facilement aussi, c'est pas mal. Ouais, il est bien. Je crois qu'il nous faut un passage. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Pas mal. Très bien. Je commande de l'alarme. Je commande de distance. Retirer les inhibiteurs de combat, oui. C'est encore mieux. Je commande de distance des robots. On peut même retirer les inhibiteurs de combat à la limite. Comme ça, ils combattront pas. Ok, maintenant on fait comment, nous ? Attends, on a la carte. Un peu bordélique, en fait. Un peu bordélique, en fait. Ok, maintenant on peut faire ça. Ok, là c'est détruit. Donc on va prendre celui-là. Ok, là c'est détruit. Donc on va prendre celui-là. Pourquoi y'aurait un passage là ? Pourquoi y'aurait un passage là ? Ha ha ! Combinaison de mercenaires. C'est quoi ça ? Ok, on va passer par là. Ok, on va passer par là. C'est marrant de voir les mêmes choses. Genre aux mêmes endroits et tout, c'est sympa. Système de sécurité, déverrouillage manuel de contrôle de l'accélérateur. Ok. Est-ce qu'on peut ? Ah, je peux pas ressortir. Evidemment. Je repasse par... Ouais. Verrouillage actif. Des verrouillages manuels de l'accélérateur. Dégats structurels détectés. Allez au laboratoire. Ça y est, enfin. Ça y est, enfin. C'est un accélérateur. Euh... J'imagine qu'il faut... Ouais. Allez, go. Il se regarde autour. Oh, ok. Fun, fun, fun. Après, est-ce que c'est bien de lâcher dans le monde... Des créatures comme ça. Des créatures comme ça. Oh, ma vache. Wow, 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 wow. Ok. Il y a du bruit de tous les côtés. Ça fait tellement de bruit ces bestioles. De l'argent, là. C'est vrai que j'ai pas trop pris le temps de... De checker les trucs. C'est vrai que j'ai pas trop pris le temps de... De checker les trucs. Ok, c'est un peu moins... Moins glauque, on va dire. Hum... Que je monte. Là où je passe. T'as pas vraiment des optiques. Qu'est-ce que les autres... Qu'est-ce qu'ils sont volants ? N'est-ce que les autres de moi ? Qu'est-ce qu'ils sont volants ? Qu'est-ce que les autres ? N'est-ce qu'ils sont volants ? Qu'est-ce qu'ils sont volants ? Ah, ça y est. Attends, je suis passé dedans. Je suis passé dans le mur. Oh mon dieu, c'est gigantesque quand même. Oh putain, t'es active. Oh putain, t'es active. Ok, donc là on peut pas parce que porte fermée. Il doit être là sûrement. C'est fun, c'est fun ce système. Ok, c'est par là-bas. Ok, c'est peut-être pas par là-bas. Par là ? Genre on fait le tour, c'est ça ? Oh la vache. Oh mon dieu ! Ah, t'es trop grosse hein ? T'as bien fait mal en plus. Tu es vraiment alien quoi, c'est ouf. Le saignement des balles fléchettes honnêtement est vraiment, vraiment cool. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Neutraliser le verrouillage de l'entrepôt. Ok. Mais c'est gigantesque quand elle a dit qu'il y avait une... Genre je sais pas, deux kilomètres de trucs de... En dessous d'eux, elle avait raison hein. Je sais plus ce qu'elle a dit à un moment, elle a dit que c'était super grand le laboratoire. Ah, 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 ah ! J'avoue que tout le monde fait un peu mal. Tout le monde fait très mal. Voilà, c'est à prendre. On va. Faut repasser dans le monde. Ouais. Sûrement une des missions les plus cool du jeu de ce que j'ai vu. Après y'a le... Non, après y'a le... Le 6-def, comme j'ai dit. Le 6-def et l'écarlate. La flotte écarlate. C'était aussi très très bon. Mais celui-là, pour l'originalité en fait, est vraiment extrêmement bon. Oh la la. C'est un cadeau. Oh merde. On va d'abord tuer tout le monde. Il y'a ce marqueur. Oh putain, ils m'ont vite ces cons. J'ai des pouvoirs, je les utilise pas. Je sais, j'ai le pouvoir d'héros poussé et tout ça. Mais c'est pas grave. Le marqueur du saignement qui clignote en rouge devant moi. Je suis pas très très fan de ça par contre. Je voudrais bien le... L'enlever en fait. J'ai pas testé l'invisibilité. Est-ce que ça les fait vraiment oublier que je suis là ou pas ? Bon bah je crois que j'ai tué tout le monde de toute façon. Quoi ? Voilà. Est-ce que tu es toujours agressif envers moi ? Non. Ce qui est bien c'est que même on peut rester invisible tout en tirant, ça c'est cool. Alors du coup maintenant on doit... Attendez. Où est-ce qu'il y a ? Genre maintenant on fait un choix ? Ouais. Mais merde. J'arrive pas à savoir où... Bon après si on tire... Ouais. Une fois qu'ils sont en alerte, ils sont en alerte. Donc ouais. Comme je disais maintenant on choisit en fait. Ou on désactive... Les points ici ou alors dans l'autre monde. En gros je pense que c'est ça. Je sais pas. Je sais pas. Je vais être honnête je sais pas trop. Euh... Je vais faire ce que j'ai dit. Je vais désactiver dans le monde avec les monstres là. Le monde avec les monstres pour voir un peu ce que ça fait. Alors il me faut une anomalie. Distorsion. Ah faut les mettre... Faut les faire dans l'ordre. Ou pas. Non. On va peut-être pas passer à travers les faisceaux par contre. Oui. Oui. Donc... Ça y est, c'est la fin. Et le dernier. Alors, arrêtez l'expérience et sélectionnez cette réalité. Ah ouais, on peut choisir. J'imagine que c'est des récompenses différentes, évidemment. Mais bon, si on veut recommencer, de toute façon, peu importe la récompense, on va la perdre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, dans un sens, c'est vrai qu'on est un peu plus libre par rapport à nos choix. Mais je suis assez curieux de savoir, en fait, ce qui se passe si on prend ce monde-là. Bon, ben, qu'est-ce que ça se passe ? Peut-être que Raphaël nous rejoint. De toute façon, qu'est-ce qu'il va faire ? Rester là. J'aime bien ce qu'on a combattu. Il y a encore des cartouches et tout ça. J'adore ce petit mode-là qui laisse les cartouches et les douilles et tout ça. C'est vraiment cool. C'est un petit mode tout con, encore une fois, que j'avais sur Fallout 4. Et là, il y a pareil. Et c'est un des modes les plus immersifs, en fait, dans le jeu. Le fait de voir toutes les cartouches qui restent au sol après le combat, c'est top. Cessez de vous blâmer, vous méritez une deuxième chance. Après, je me demande, est-ce que l'autre univers a vraiment été détruit ou pas ? Parce que nous, on est restés là, mais ça ne veut pas dire que l'autre univers a été détruit. Je ne sais pas. Vous avez plus besoin de moi, que... Je... Oui. Oui, je le fais. Ce n'est pas beaucoup. Mais j'ai mis un peu de choses que vous pouvez toujours utiliser. Vous êtes bienvenu à tout autre chose que vous trouvez à l'intérieur, aussi. Personne ne va pas le perdre. Et, comme pour moi, je vous l'avoue. Vous avez besoin d'un ingénieur ? Yeah ! Juste dire la parole. Maintenant, nous allons sortir de cette merde. Ça marche. On va aller à votre ship. Il nous a donné plein de crédit, aussi. Ça, c'est cool. Bon, on n'a pas eu d'armes, à proprement parler, mais... Ah, tiens, on a eu le combinaison supérieure de constellations. What ? Ok. Cool. Cool, cool, cool. Et du coup, l'extérieur et la planète va changer, ou c'est juste le laboratoire qui change ? Je pense que c'est juste l'intérieur du laboratoire. Vu que l'expérience se passait dans le laboratoire. Ah, non ! Ah, non ! Donc ouais, ça, c'est notre petit cadeau. Du coup, t'as quoi, Kamar ? Ça, c'est marrant, ça. De tomber sur les créatures. Ça, c'est marrant aussi qu'ils doivent combattre les créatures. C'est assez drôle. Ah, ouais ? Je vais voir le monde. Il a vraiment changé ou pas ? Putain, ça saute, ces merdes. Après, j'ai pas fait trop trop attention, mais je pense pas que la planète entière ait changé. Bon, allez, on se casse. Attends, on en a tiré des cartouches, hein. Mais bon, c'était fun. C'était fun. C'était bien fun. Ouais, je me suis bien amusé. Alors, fais voir un peu le mec. Il est pas là, hein ? Il y a un équipage. Alors, Kepler. Andromeda, Kepler. Est-ce qu'il sait déjà ? Je m'en rappelle. Alors, Ezekiel, Gideon et l'heure. L'autre, c'est... J'ai oublié son nom. Il est pas là, hein. Raphaël. Raphaël, voilà. Raphaël. Euh, non. Attendez, on va peut-être aller lui... Il était pas en train de nous... Il était pas en train de nous suivre, en fait, techniquement. Eh, du gland, t'es où ? C'est cool. Non, c'est ça. Bah merde, alors. C'est quelle mission qui s'est sélectionnée, là ? C'est une autre, on a fini ou pas ? Elle est sur Mazada 3. Je dois me rendre au temple enfoui de Mazada 3 et affronter le chasseur et l'émissaire et aller le récupérer, la dernière artefaction. Ah, ça y est, on arrive à la fin. Mazada 3. C'est loin, Mazada ? Il est déjà allé plus loin. Ce qu'il nous faut, nous, c'est les temples. C'est les temples, nous. On a pris un niveau aussi, tiens. Bon, très bien. du coup la loge parce qu'il nous faut encore des temples alors après les temples est-ce qu'on peut est-ce que c'est toujours Vladimir Dimitri je veux dire Vladimir qui va nous les trouver ou alors on peut encore en trouver aléatoirement parce que vous vous rappelez que ça ça nous est déjà arrivé de trouver des temples en fait aléatoirement donc est-ce que maintenant je me demande est-ce qu'on peut ou pas je sais pas en tout cas on va s'arrêter là et la prochaine fois on va peut-être faire la dernière partie de la mission je pense et potentiellement passer en NG plus j'ai bien envie de toute façon au pire je ferai une sauvegarde genre je finirai le jeu je ferai une sauvegarde avant comme ça si jamais j'ai besoin de je sais pas de revenir en arrière pour faire des trucs ou je sais pas trop quoi je me débrouillerai mais c'est fun là on a une ouais une nouvelle façon de prendre le jeu parler à Raphaël du coup il est où Raphaël ok là bas ça marche donc ouais on récupère Raphaël j'imagine que là on récupère Raphaël et dans l'autre monde ça doit être des ressources peut-être Vladimir a localisé des temples parfait on a pas besoin de lui parler du coup je pense pas qu'on ait besoin il est... bah si en fait il est ouf ah t'es reparti sur l'oeil ah le relou ah le relou il est ouf tu fais Du coup je finirais peut-être pas Ryujin, pas dans un sens je pourrais le finir dans n'importe quel univers en fait. C'est pas vraiment un problème, c'est juste que j'étais un peu, j'avais un peu augmenté, enfin j'avais avancé mais bon honnêtement voilà quoi. Ryujin n'est pas le plus difficile, c'est surtout des allers-retours. Merci, parfait, on va vous montrer ça pour la prochaine fois, par contre maintenant je voudrais voir pour Raphaël et on s'arrête là. Ouais ok c'est une activité Raphaël. Que je convoie un peu ses stats et tout ça. Genre c'est un ingénieur, donc ingénieur en quoi ? En vaisseau ou alors en avant-poste ? Mais c'est sympa, honnêtement j'ai vraiment kiffé cette mission, vraiment beaucoup aimé cette mission. Puis ouais, il y a deux façons de jouer à Starfield, c'est marrant, j'aime bien la façon dont ils ont fait les choses, ça change. Ça change et ça vaut le coup comme j'avais dit, comme j'avais fait dans la vidéo, parce que j'avais déjà testé tout ça avec les sauvegardes en fait du Nexus. Pour savoir en fait ce qu'il en... comment ça fonctionnait quoi. Mais là d'avoir vécu en fait l'histoire du coup, je me dis que ouais en fait vous faites ce que vous voulez. Ou vous faites l'histoire principale si vous aimez faire ça et tout ça, et vous débloquez des choses et devenez plus puissant et tout. Ou alors vous vous perdez comme d'habitude. Dans Fallout 4 c'est pareil, dans Skyrim c'est pareil, vous perdez à faire du secondaire. Ah il a coupé sa barbe et tout, ça c'est pas mal le détail, ça c'est cool. Le mec il reste pas comme on l'a trouvé, genre il a taillé sa barbe et tout ça. J'ai failli pas vous reconnaître. Je n'ai jamais reconnaissé moi-même après un shower sous un haircut, mais le changement a fait me sentir plus comme le mec que j'étais la dernière fois que j'étais à New Atlantis. Je suis toujours un peu... shaky, mais je fais beaucoup mieux que la dernière fois que nous avons rencontré. Et mes skills de l'ingénierie ne sont pas pires pour que j'en ai donné. Vous avez donné plus de pensée pour me prendre en tant que l'ingénieur pour votre crew ? Avec grand plaisir ! Gestion d'avant-poste, ingénieur d'avant-poste, l'aérospatiale, c'est pas mal. On peut pas le mettre parce qu'on a pas de place, mais il est pas mal, il a des bons trucs. Ça marche, merci. Bah c'est cool ! C'est cool, c'est cool ! Je vais sélectionner le temple pour la prochaine fois. Voilà. On verra ça la prochaine fois, c'est où. Ah, je t'ai déjà allé là, je crois. Non, je t'ai jamais allé là, non, non, non. Je suis allé à ceux-là, qui étaient loin. Celle-là, j'ai peut-être même pas dû la voir. Il y a des étoiles qui sont super éloignées du tas. Que des fois, on les voit pas, en fait. Bon bah c'est cool. La prochaine fois, on fera ça. Donc, pouvoir et potentiellement la fin du jeu, techniquement. Entre parenthèses, la fin. Et on continuera ça. C'était cool, c'était super cool. Je vais voir si je dois pas un peu vider mon inventaire et tout. Mais ouais, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao !